Maintenant, après le Diamond Princess, on suit de très près ce qui se passe avec un autre navire de croisière, celui-là, au large de San Francisco, où il y a eu des cas de coronavirus. Richard, 237 Canadiens sont à bord et en tout cas, selon ce qu'on sait jusqu'ici, aucun n'est malade jusqu'ici. C'est ce qu'on a appris du ministre des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, qui affirme donc que pour le moment, aucun des 237 passagers qui se trouvent à bord n'a encore le coronavirus. Pas plus que les sept membres d'équipage qui sont aussi canadiens sur le 1111 que compte ce navire-là. Donc, ces sept Canadiens-là non plus n'ont pas le coronavirus. Bien sûr, il y aura donc dans les prochaines heures des tests qui seront effectués sur ces passagers-là de ce navire qui devait faire une croisière de San Francisco jusqu'au Mexique. Il a rebroussé chemin d'Hawaii parce qu'on a eu un homme qui était à bord et qui est décédé du coronavirus. Il y a aussi un autre cas, cette fois un homme de Sonoma qui est aussi atteint du coronavirus. Donc, on craint bien sûr de se retrouver dans une situation comme on avait vu au Japon avec le Diamond Princess. Pour le moment, donc, le navire est toujours au large de San Francisco. Les autorités américaines suivent la situation de très, très près. Maintenant, s'il y avait des inquiétudes de la part des proches ou des urgences de la part des proches des Canadiens qui se trouvent à bord, on invite ces gens à téléphoner au consulat canadien qui se trouve à San Francisco pour pouvoir prendre les mesures qu'il faut pour aider les gens qui seront en difficulté sur le navire.